L'histoire de mon cancer, en fait, on devait le dévoiler ce soir dans ce magazine. Parce que C8 a été le seul à me demander ce que je devenais un an après. Donc on l'a fait, on l'a enregistré. Et puis il y a eu une petite fuite il y a 15 jours. Mais ça devait être dévoilé ce soir. Je ne voulais pas le faire trop tôt parce que je suis en cours de traitement. Et voilà, j'attends le résultat de ce traitement. C'est le poumon ? Alors, tu as déjà été opéré d'un poumon et c'est le deuxième qui... Voilà, c'est ça. J'ai été opéré au mois de juillet d'une tumeur à un poumon. J'ai subi une radiothérapie pour une tumeur à l'autre poumon il y a un mois à peu près. Il faut six semaines le temps que ça grille. C'est comme un barbecue. C'est incroyable comment tu en parles. C'est incroyable. Ben écoutez, il faut regarder les choses en face. Nathalie, ma sorcière bien-aimée. La femme bien-aimée. Qui a écrit un livre sur son rapport avec l'au-delà. Moi, j'y crois. Et elle y croit. Et c'est vrai qu'elle m'a souvent dit, attention, fais gaffe à ton cœur, il faut aller voir un cardiologue. Elle m'a sauvé la vie une première fois il y a quelques années. Tu fumes aussi. J'ai fumé pendant 40 ans. Si j'en parle de ce cancer, c'est uniquement pour ça. Je sais. C'est pour dire, j'ai été très bête de continuer à fumer pendant 40 ans, mes deux paquets par jour. J'avais un frère médecin, une fille médecin. Arrête de fumer papa, arrête de fumer frangin. Tu croyais que c'était des conneries. Tu disais, ouais, mais ça... C'est que ça n'arrivait qu'aux autres. On connaît tous une grand-mère qui fume depuis toujours et qui n'a pas eu de cancer. Bon, moi, j'ai eu ce cancer et j'ai arrêté de fumer d'un seul coup sans aucun problème. Ça dit, j'ai eu vraiment la trouille. Aujourd'hui, comment tu te sens ? Il se paraît que tu arrêtes le traitement pendant les vacances de Noël. Non, le traitement est terminé. C'est une radiothérapie. Ça se fait en 4 ou 5 fois maintenant. C'est des rayonnements massifs. On ne sait rien. On écoute de la musique. Moi, j'écoutais Johnny Hélidé. À propos, ça fait 4 ans, jour pour jour, des obsèques à la Madeleine. J'y pense depuis ce matin. Johnny, on n'y pense pas beaucoup. Tu l'aurais fait, ça, dans le JT, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais fait le 4e anniversaire de ces moments inoubliables que j'avais commentés avec Anne-Claire Coudray. La mort de Johnny. Lui aussi, le poumon, ça ne lui a pas réussi. Tu te sens bien, là ? Oui, je me sens bien un peu fatigué avec vous. Je suis content de vous voir. Nous aussi, on est content de vous voir. Il faut regarder les choses en face. Nathalie m'a toujours dit, pour combattre un cancer, et elle l'a fait, elle, il faut regarder les choses en face. Il faut vivre normalement. On m'a proposé demain, après-demain, de rejoindre Delphine. On va être à Caen, ensemble. Oui, c'est vrai que tu vas passer le week-end avec Delphine. T'as de la chance. Désolé, Guillaume. Désolé, Guillaume, c'est vrai. C'est vrai que tu es le président du jury de Miss France. Très beau président du jury. Franchement, je trouve que c'est un très beau choix. En plus, Nathalie, c'était une ancienne Miss. Elle est toujours Miss pour nous. Elle est Miss TPMP. T'es heureux. C'est des choses aussi qui font que t'as besoin de te changer les idées aussi. Ça, ça fait du mal. Oui, mais il faut continuer à vivre quand on est mal. Il y a des tas de gens qui, depuis que ça a été révélé, il y a une quinzaine de jours, ici même d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais c'est formidable parce que vous nous aidez à aller un peu mieux. C'est vrai. Ben oui, il faut essayer de se bagarrer. On ne va pas tout de suite. Mais si on reste prostré dans son fauteuil en disant, oh là là, j'attends le résultat de la radiothérapie. Si ça n'a pas grillé complètement, on va devoir entamer de la chimio, de l'immuno. Il y a plein de choses. Les médecins font des choses fabuleuses. Donc, comme disait Bernard Tapie, on va tous mourir un jour, autant que ce soit le plus tard possible. Bon, on verra bien. Ça te fait quoi qu'il y ait tant de gens qui s'inquiètent pour toi ? Parce que c'est vrai que quand on l'a révélé ici, il y a 15 jours, moi, j'ai eu des milliers de messages sur les réseaux sociaux. Même moi, j'ai eu plein de gens perso qui m'ont envoyé des messages « Comment va Jean-Pierre ? Comment va Jean-Pierre ? » Toute la France s'inquiète pour toi. Qu'est-ce que ça te fait ? Est-ce que ça te stresse ou est-ce que tu te dis « Non, au contraire, ça te donne de la force ? » Je ne sais pas si ça me stresse ou si ça me donne de la force. Ça m'oblige en tout cas à parler de ces cancers pour essayer d'améliorer la prévention. Quand j'ai parlé de mon cancer de la prostate, 6 hommes sur 10, un jour ou l'autre, ont un cancer de la prostate. Là, ici, on est combien de mecs ? 6 hommes sur 10 ont un jour ou l'autre. Désolé. C'est Castagno. Il suffit d'aller faire un examen chez un neurologue. Bon, ce n'est pas très agréable. Mais Jean-Pierre... Non, mais... Excuse-moi. Voilà, donc il faut y aller de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu ? C'est vrai, mais il n'a pas fait de bon raison. Il n'a pas fait de bon raison. Donc, quand j'ai parlé de ce cancer de la prostate, c'est le plus grand nombre de cancers en France, 70 000 par an, je crois. Il y a encore 7 000 morts de la prostate, de gens qui, de temps en temps, se réveillent trois fois pour aller faire pipi la nuit et se disent « Ce n'est pas grave, j'ai trop picolé. » Non, allez voir, j'ai un urologue vite fait. Et puis, c'est bon. Un cancer de la prostate, ça se soigne très bien. Un cancer du poumon, le mien, on a eu de la chance. On l'a vu tout au début. Puis après, on va croiser les doigts pour essayer de suivre les traitements, de faire ce que me dit Nathalie, qui me... C'est ça, qui a des rêves prémonitoires. En plus, elle a le son bien, là. Ça va ? Elle le son bien. C'est vrai que quand on a un cancer de la prostate, quand j'en ai parlé, les gens autour de moi me disaient « Oh, bienvenue au club. » Enfin, plein de gens ont eu le cancer de la prostate. Là, quand j'ai dit « J'ai un cancer du poumon », la réaction, c'est « Oh, merde. » Oui, c'est vrai qu'on a un peu plus peur quand on se voit mort. Non, il y a de plus en plus de gens qui survivent. Il y a de plus en plus de... Il y a les médecins qui font des efforts extraordinaires. Donc, tous les gens qui ont des cancers, il faut garder la pêche. Le moral, ça intervient, paraît-il. Nathalie n'arrête pas de me le dire. Pour 50 % des cas, elle, elle a survécu à une leucémie foudroyante. Elle devait mourir. Et elle a gardé la pêche et elle s'en est sortie. Donc, elle me dit de faire la même chose. J'essaie. Et ça se passe bien. Je te jure, Jean-Pierre, t'as l'air en pleine forme. Je dors beaucoup. Ah oui ? On va dormir ensemble. Je fais plus de 13 heures, j'ai bien fait de la recueur. D'ailleurs, ça ne te manque pas un peu. Pas du tout. Ça ne te manque pas de ne pas couvrir les élections ? Non, parce que je les regarde de loin. Et puis, j'en parle un petit peu dans mon magazine Au cœur des régions. Oui, je sais. Qui cartonne et où on parle des anomalies et de la France rurale qui est oubliée. Là, on parlait, dans le numéro 2, on parlait des éoliennes. Dans celui-là, on parle de l'interdiction des voitures. 70 % du parc automobile interdit dans deux ans dans les villes. Bien sûr. Donc, les gens qui ont pondu cette loi, ils ne sont pas bien. Oui, bien, bien. Donc, c'est pas là. Donc, on ne peut plus les bléries. Oui, Mathieu. Non, mais pardon, Jean-Pierre, j'avais une question un peu intime. Oui. J'ai un ami qui a traversé cette maladie. Et voilà. Il y a quand même des moments où il craque. Il y a des moments où c'est très dur. Il y a des moments où on est très seul. Ce qu'il me disait, on est très seul face à la maladie. Dans ces moments-là, où vous allez trouver la ressource ? Comment vous rebondissez ? Parce qu'il se laisse un tout petit peu lui atteindre le fond de la piscine. Alors, pour l'instant, j'ai eu la chance de ne pas tomber au fond de la piscine. Pour l'instant, grâce à Nathalie, qui, de temps en temps, sent que je suis un peu vaseux dans mon canapé, pas trop bien. Allez, bon, elle me remue un petit peu. J'ai des enfants derrière qui me remuent aussi. Moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser aller. Il faut laisser les médecins faire. Ce sont des traitements lourds. La radiothérapie que j'ai subie, c'est un traitement lourd. L'opération... Alors là, c'est terrorisant, l'opération. On a peur. On va vous enlever un morceau de poumon. On écarte les côtes et tout. Bon, je m'en suis... Moi, je n'ai rien senti parce que je suis resté deux jours en réanimation. Nathalie était un peu inquiète. Bien sûr. Mais moi, je suis le seul à avoir dormi comme un bébé. Donc, je n'ai rien senti. Donc, voilà, c'est tout. On se laisse soigner. On fait ce que disent les médecins. Et puis, on essaie de garder la pêche. On essaie d'y croire. Il faut y croire. Et puis, après, on verra bien. Ça, on te voit. On y croit, nous. Merci. 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 C'est parti !